... La dissolution de l'Assemblée nationale à la une de la presse du jour, les parutions de son écrosi tourmentent largement autant au niveau national qu'international. La dissolution de l'Assemblée nationale et la provocation d'élections législatives anticipées. Le 17 novembre, il n'y a pas eu de surprise. Le prison de la République a dissous l'Assemblée nationale dans un message à la nation. Dans 10 minutes, il a donc décidé de rabattre l'État. Mais d'abord, en procédant à une véritable pidoirie pour justifier sa décision, il a fait état de blocage de sa politique par la majorité parlementaire qui a décidé de ramener un contre-courant de la volonté du peuple sénégalais, et pourtant clairement exprimé au soir du 24 mars 2024, notre plusieurs quotidiens d'ordre de ça. Jumaï annonce la DPG, le 13, et dissous l'Assemblée le 12 septembre, celui du parjure, selon Benogotiaka. Voici quelques points de leur argument. Les législatives fixées au 17 novembre 2024, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale en pleine session extraordinaire, qu'il a lui-même convoquée, et à la veille de la déclaration de politique générale, dont il a lui-même fixé la date, le président de la République vient de commettre un parjure exécutant en cela, et de manière cynique, les instructions de son premier ministre. Fixer une date pour la déclaration de politique générale, différent de celle proposée par la Conférence du Président, et prononcer la dissolution la veille relève simplement de l'indignité républicaine et de la petite politique. C'est des hommes, Jumaï, qui sont co, à la tête de notre pays, s'amusent de nos instructions pour satisfaire leurs besoins politiques urgents, qui semblent être la dissimulation de leur incapacité à résoudre les problèmes des Sénégalais, et de conduire les politiques propres à les faire sortir du marasme, dans lequel leur politique les a plongés. Benogotiaka appelle les Sénégalais à dénoncer, avec la dernière énergie, ces agissements d'une autre époque de ce régime qui vont en finir avec la démocratie et installer une dictature. Benogotiaka souhaite une forte mobilisation pour faire basse-té, faire pleine couture aux prochaines élections législatives qui seront l'occasion de renvoyer ces stagiaires sans parole sur eux et sans respect pour les Sénégalais. Leur chère YouTube, qu'en est-il du respect de la parole donnée ? En RDC arrêté le 2 septembre, l'opposant Cet Kikouni n'a pas accès à ses avocats et à sa famille. En République démocratique du Congo, RDC, cela fait désormais plus de 10 jours que la famille de l'opposant Cet Kikouni, ancien candidat à la présidentielle 2023, et sans aucune nouvelle de lui. Il sera toujours aux mains des services de renseignement qui l'ont arrêté le 2 septembre 2024 en compagnie de deux collaborateurs qui, depuis, ont été libérés. Ses proches expliquent qu'il doit suivre des soins médicaux et qu'il ignore toujours le motif de cette incarcération, ce que confirme l'avocat de cette Kikouni qui n'a toujours pas eu l'accès à son client et vit très inquiet pour l'opposant. En Inde, la Cour suprême ordonne la libération de l'opposant Ardine. En Inde, le dirigeant de la capitale New Delhi et opposant Ardine a été libéré sous caution par la Cour suprême. Il avait été emprisonné il y a six mois après les accusations de détournement de son public éclamé son innocence. Dans un des répliques très attendus, la Cour a jugé ce 11-11 septembre qu'il n'y avait pas de raison de l'emprisonner dans la tendance de son procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...